Elle fait battre ses cils, se demande, maîtrise-t-elle, lève sa coupe au ciel et se regarde dans le cristal, elle reflète son image, son péron, ses cristels, pris en lettres d'or sur son verre incrusté. Elle ne rêve que de luxe, mais c'est pas un être hostile. Méprise les gens qui disent, mais quand c'est crasse-t-elle, quand elle freine les pneus de sa voiture cristel, ceux d'une Ferrari, elle trouve ça pure, ça a trop de style. L'éclat des étoiles n'a pour elle rien d'artificiel, il représente plus une volupté arduque ici. Elle manipule le monde, elle en tire les ficelles, elle a mis la minime en ses ongles, tout ça, c'est facile. Elle aggrave et jalisent les montagnes d'acier, elle est toujours cuite dans l'entrée de ce patio au milieu des jets d'eau, guettant les passants, mangeant le gâteau du ghetto de son passé. Elle a dans les yeux des pupilles pétillantes, comme les pulls de ses boissons ou des pépites de papettes. Des hommes et loin du peuple, palpant sa robe purple, éparpille le sourire dans les soirées people. Elle fait battre ses cils, seulement maîtrise-t-elle, elle lève sa coupe au ciel et se regarde dans le cristal, elle reflète son image, son pélon s'écrise, elle écrit en lettres d'or sur son verre incrusté. Elle fait les gestes avec un brin de classe, on lui trouve des manières de la calasse, mouvement charismatique, elle descend de sa calèche, geste évocateur, elle pose sur la table son calice. Plus rien ne compte autour, elle a pris de la hauteur, maîtresse, maîtrise la méprise de ceux qu'elle attire, jonglant avec les codes du charme inaccessible, rigide et géré hors l'os, mécanique sensible. Elle a dans les mains les cartes de son destin et tout en ondulant, imagine le jeu des hommes, l'atulant toujours un coup d'avance, son âme se détoule, on pourrait croire au futile, l'instant d'après est fatale. Elle a observé l'homme, puis elle est devenue femme, chef d'orchestre invisible qui peut dominer les atomes, se connectant sur son antenne par petites touches, elle façonne, subtilant l'intime, les décisions se font ultimes. Elle fait bas que Cécile se demande, maîtrise, elle lève sa coupe au ciel et se regarde dans le cristal, elle reflète son image, son prénom c'est Christelle, écrivant un lettre d'or sur son verre incrusté. Elle sait qu'elle a la jeunesse, la beauté et le potentiel, vis-à-vis à fond, sans penser à ses potes au ciel, elle a les hommes à sa botte, germe les comptes à cieux, portant la culotte, s'occupant les comptes en suisse, que cette fille est ivre et vivre avec elle rend vite, mais lorsqu'on veut l'aimer, on voit sa beauté de givre, le souffre s'ouvre et les hommes souffrent car ses froids retiennent leur souffle et elle se sauve quand il s'effraie, oui, cette fille patine, elle a colpapé ses fissures, perfection de façade, plus l'architecture qu'elle façonne, mais sa force est égale à la fragilité de ses combles, elle avance au soleil, elle ne peut regarder son nom de son enfance, elle l'enferme au fin fond d'une tour d'ivoire où elle ne va jamais, elle a coup peur d'ivoire, du noir, elle est maintenant à des muscles de son enfance, dégueulasse, observant les muscles de la galerie, il éclate. Elle fait basse au Cécile, se demande, mais Christelle, elle lève sa coupe au ciel, elle se regarde dans le cristal, elle reflète son image, son ténon s'écrise, elle écrit en l'être d'or sur son verre, Christelle. Merci.